Demain, visite imprévue, donc dans un quartier en difficulté, mais aussi la messe très attendue au stade Vélodrome en présence de 57 000 spectateurs. Demain d'ailleurs, le programme s'annonce très chargé pour le pape de 86 ans. Jacques Serret, vous êtes vous aussi en direct de Marseille, avec en plus la présence du président de la République. Oui, Emmanuel Macron et la première dame accueilleront demain matin, peu avant 10h, le pape François au palais du Pharao. C'est ici que le chef de l'État aura un entretien en tête à tête avec le souverain pontife, et la crise migratoire à Lampedusa devrait très certainement s'inviter dans leurs échanges. Dans son avion, juste avant d'atterrir dans la cité phocéenne, le pape a notamment lâché cette phrase à propos de l'accueil des migrants. « J'espère avoir le courage de dire tout ce que j'ai à dire ». Les mots du pape qui seront adressés à Emmanuel Macron demain matin, ou ceux qui seront prononcés durant la messe au stade Vélodrome demain après-midi, auront donc une résonance très politique. C'est aussi pour cette raison que le chef de l'Église catholique a bien insisté sur le fait qu'il ne venait pas en France, mais à Marseille, afin de concentrer son propos sur la Méditerranée. Reste qu'un autre sujet pourrait également faire réagir le pape, la question de l'euthanasie, alors qu'Emmanuel Macron va engager la France vers une législation qui ouvrirait le droit de décider de sa propre mort. Jacques Serret en direct de Marseille.